Et bonjour, je suis là pour la guidance pour les deux prochaines semaines pour le signe de la Vierge. Si ça te parle, c'est pour toi. Si ça te parle pas, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait d'autres tirages intemporels par signe. Si j'ai le courage, d'ailleurs, je mettrai... Alors je ne sais pas si ça sera sorti au moment où moi j'enregistre la vidéo et que je la mets en ligne. Mais je vais essayer en fait de catégoriser, de faire des playlists pour chaque signe. Comme ça, si une vidéo ne te parle pas, peut-être qu'une autre dans la playlist pour ton signe te parlera. Voilà, petite parenthèse fermée, on revient avec ce tirage qui va vraiment, je pense, te plaire. Parce que c'est un tirage qui va vraiment dans le sens du signe de la Vierge. Qui va vraiment dans cette capacité en fait à pouvoir tout simplement laisser la roue du destin tourner. Et surtout, s'organiser en interne. Je sens de très très bonnes vibes, comme on dit couramment. Il y a vraiment une notion de lâcher prise totale. Et en fait, ce qui pourrait paraître assez finalement très loin du signe de la Vierge, en tout cas de l'archétype. C'est la notion là de, il n'y a pas besoin de manager. Vous n'allez pas, tu ne vas pas ressentir le besoin de devoir tout contrôler. De devoir en fait rendre les choses absolument parfaites. Là, il y a vraiment cette notion de, on peut laisser les choses se déployer et être. Et il n'y a pas grand chose à faire de plus en fait. C'est tout est fluide. Tout est plutôt finalement limpide. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de choix cornelien à faire pour rapport à une situation ou à une autre. Là, tout est relativement calme, équilibré, facile à mettre en place. Facile finalement aussi à aborder. Les situations se posent de façon claire. Il n'y a pas vraiment de gros points noirs au tableau. Tout est plutôt lisse. Et pas dans le sens lisse, inintéressant. Mais lisse, on n'a pas à devoir en fait trop forcer contre le courant. Ou trop devoir surinvestir énormément d'énergie dans quelque chose pour qu'il fonctionne. C'est un peu comme disent les américains de Midas Touch. C'est cette idée, la main de Midas. Je suppose que l'expression en français doit également exister. Mais cette notion de, tous vos souris, ça roule quoi. Ça roule et on apprécie le fait que ça roule bien. Et que ça aille dans votre sens en fait. Que ça aille dans le sens de ce que vous avez envie de créer pour votre vie. Donc c'est de très belles énergies qui sont simples. On est dans du simple et efficace. Et finalement, c'est ce qu'on veut quoi. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est vraiment quelque chose de... On redéfinit en détail. On peaufine les détails. Mais dans la globalité, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que tout est déjà bien placé, bien mis en place, en perspective. On va voir au niveau de la vie relationnelle. Parce qu'on voit que vous sortez... Alors après, quand on voit, ça te parle ou ça ne te parle pas. Mais globalement, il semble que vous sortiez, les vierges là, d'une phase où on a été un peu mis à bout. Soit par rapport à une situation. Soit on s'est retrouvé bloqué en sandwich dans des... Voilà, on a été pris à partie. On n'a pas pu vraiment exprimer ce qu'on voulait. On a eu l'impression peut-être qu'une partie de nous a été un peu pas bafouée. Je n'irai pas jusque-là. Mais qu'on n'a peut-être pas été pris au sérieux, respectés dans nos besoins. Du coup, forcément, ça va impliquer peut-être une forme d'insatisfaction qui est en train finalement de partir, de s'en aller. Au niveau de ta vie relationnelle, on a encore une notion de vivacité, de liberté, de légèreté, de sentiments partagés, comme un feu qu'on a envie d'entretenir, où on a les braises qui nous réchauffent. On est bien au coin du feu. Et finalement, on est bien dans ce que l'on vit. Et même si on est seul et qu'on ne cherche pas forcément ouvertement l'amour, on se satisfait déjà de soi, de ce que l'on a à offrir, et surtout de son cercle amical et de ses activités, et des activités qu'on a et qu'on peut mettre en place déjà à notre niveau. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la vie matérielle, on nous parle de réussite et de pouvoir arriver au bout. C'est une forme de consécration quelque part. C'est cette notion de stabilité, de pouvoir avoir plus qu'il n'en faut, d'équilibre, et peut-être aussi pour les personnes qui avaient du mal à gérer leur budget, qui ont eu des sommes qui sont tombées, et des sommes qui n'étaient pas prévues, qui ont eu peut-être les yeux plus gros que le ventre par rapport à des charges de travail, où on a voulu se surinvestir dans quelque chose. Et puis finalement, on se rend compte que c'était beaucoup trop. Et du coup, ça a impacté notre façon de voir le monde, et que ça nous a peut-être même un peu fragilisé. Et ça nous a peut-être un petit peu laissé un goût de pas fini, de plus à refaire, de pas satisfaisant. Là, on voit qu'on part de ça, et que ce qui n'était pas vraiment à sa place, ou ce qui n'arrivait pas à trouver ce point d'équilibre, va pouvoir en fait être réajusté, pour que l'aspect financier ne soit pas quelque chose qui plombe, qui va vraiment plomber le moral, ou les projets, ou les envies, les aspirations, voilà. Ça nous parle de pouvoir rebondir, et d'avoir un espèce de deuxième souffle. Un peu, je crois, comme en sport. Ma mère m'avait raconté, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, c'est cette notion de, je crois qu'elle était à l'école, il faisait de l'athlétisme, elle courait, courait, courait. Elle n'en pouvait plus, et à un moment, apparemment, il y a quelque chose de l'ordre du, ce qu'on appelle le deuxième souffle chez les sportifs. Et le deuxième souffle, c'est en fait, on peut continuer à courir, on n'est plus haletant, on n'est plus fatigué, on n'est plus transpirant, en fait, on arrive à un espèce de plateau, je ne sais pas, peut-être à un espèce de mini état de grâce intérieur, au niveau corporel, où on peut continuer, et on peut courir, 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 et rien ne nous arrête. Vous êtes dans ces énergies-là, au niveau de votre vie professionnelle, et j'ai l'impression que c'est assez, finalement, global, et ça va se retranscrire et se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Au niveau de ce qui est caché, de ce qui est un peu en coulisses, des graines sont en train de germer. Mais une situation qui était peut-être en stand-by, ou un ressenti que vous pourriez éprouver de, ça avance super lentement, je n'arrive pas à aller au bout de mes projets, il y a toujours une espèce de grain de sable, dans un espèce de grain de sable, une espèce, oui, de grain de sable, qui vient toujours contrecarrer mes projets, contrecarrer mes idées, contrecarrer mes besoins. Il y a quelque chose, en fait, où vous aviez peut-être un sentiment de frustration, c'est comme une balle à rebond. Boum, on l'envoie, ça revient, donc boum, ça revient, ça revient. Et là, on se dit, bon, ok, et peut-être que finalement, vous allez arriver à ce stade où on se rend compte qu'il y avait besoin de cet état, je ne dirais pas d'inactivité, de non-action, parce que ce n'est pas vraiment ce que je ressens, mais de moments de pause, moments d'assouplissement, moments de calme. Il y a un truc qui devait se poser, se calmer, se tempérer, et c'était nécessaire de ce que les cartes semblent montrer. On va voir au niveau du challenge, parce que je pense que le challenge est quand même relié à cette notion d'avoir eu l'impression d'avoir été un peu immobilisé pendant un certain temps. Et là, on nous parle que dans les challenges, le challenge est de se... de se mettre en condition, finalement, de... Comment je peux dire ça ? Parce que là, les cartes vont dans ce sens de faire à la fois preuve de fougue, d'efficacité et de spontanéité, tout en étant extrêmement maîtrisées. Donc, c'est pas... Il faut pas... Là, l'idée n'est pas de devoir absolument, en fait, y aller en suivant son impulsion et en se laissant porter par quelque chose de trop réactif. Là, on vous dit, soit dans la réaction, c'est-à-dire soit vif, soit capable de pouvoir vraiment saisir l'opportunité et soit vraiment dans un esprit, une vivacité d'esprit, c'est ça, voilà, c'est ça le terme. Il faut être dans un état de vivacité d'esprit, c'est la clé d'un succès qui pourrait arriver, mais tout en étant quand même posé. L'idée n'est pas de vouloir accélérer le tempo, en tout cas, tout du moins à ce stade. Et il y a l'idée d'être ouvert à l'autre, de pouvoir offrir quelque chose de soi à l'autre, peut-être dans l'intimité, dans le couple, peut-être dans un travail, peut-être tout simplement dans une posture face à la vie, face aux gens, ou être dans un espèce de capacité d'offrande, de don, pas forcément de soi, mais en tout cas, de quelque chose qu'on pourrait donner aux autres et qu'on pourrait partager avec les autres. Il y a une idée de partage très présente ici. Écoute, je crois que j'ai dit l'essentiel. Comme toujours, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et moi, je reviens très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. D'ici là, prends bien soin de toi.